Salut à tous ! Le but de la vidéo aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que par soi-même, à la maison, on peut essayer d'aller défloquer des maillots. Pourquoi défloquer des maillots ? Parce qu'il y a souvent des maillots qui ont été imprimés avec des noms de joueurs qui ne sont pas de la bonne saison, ou des mecs qui n'ont jamais joué dans le club, ou des guignols qui floquent leurs maillots d'il y a 20 ans avec des Nikos 75 par exemple, ou ce genre de conneries. Donc clairement, pour les fans de maillots un peu rétro, vintage et tout, c'est toujours assez énervant de recevoir un maillot qui n'a pas le bon flocage, ou alors, ça arrive aussi, qu'il y a un flocage qui est ce qu'on appelle contrefait. Donc c'est des gens qui s'amusent à aller proposer sur internet des flocages soi-disant d'époque, mais qui ne sont ni à la bonne police, ni à la bonne taille, ni aux bonnes couleurs, ni à la bonne matière. Donc voilà, première chose, il faut savoir quand vous essayez de racheter un flocage d'ailleurs, c'est que les flocages d'antan, d'il y a 20 ans, d'il y a 15 ans, en fait, ils n'existent plus. Ça c'est clair et net, il n'y a pas de stock caché qui existe, en fait, ce sont des personnes qui les refont. Donc ça, on en reparlera plus tard, j'ai aucun problème contre les personnes qui refloquent des maillots avec des noms d'antan, mais juste, renseignez-vous, assurez-vous au moins que les polices sont bonnes, que la matière ressemble à ce qui a été fait, etc. Bref, aujourd'hui, on va aller parler, tout simplement, de comment défloquer un maillot. Et on va se servir d'un maillot du Paris SG. Là, je vous montre l'état qu'il est déjà défloqué, en fait, enfin je l'ai fait pour le tutoriel. Donc c'est le maillot de Jimmy Algerino, le Paris SG, très bien. Et on peut voir, effectivement, qu'il n'y a aucune trace, enfin vraiment limite, traite s'il y en a, c'est vraiment infime, du numéro, c'était le numéro 17 qui était juste ici, tout le monde l'a vu sur la vidéo, sur Insta. Donc voilà, on va arriver à ce résultat-là, mais la petite introduction, c'était que, en fait, ce tutoriel ne marchera pas forcément pour tous les types de flocage. Pourquoi ? Parce qu'il existe des flocages vraiment différents. Il faut savoir que les flocages boutiques du Paris SG, par exemple, à l'époque, comme celui-ci, par exemple, qui est un flocage authentique, Marco Simonnet. En fait, ce sont des flocages qui sont potentiellement, ce qu'on appelle, teintés dans la masse. Et ça veut dire, en fait, qu'il n'y a pas d'encre imprimée. En fait, c'est la matière du flocage en elle-même qui est déjà teintée, de la couleur qui est souhaitée. Ensuite, il y a les faux flocages à la con qui sont vendus par des guignols sur Internet. Et notamment, pourquoi je dis guignols ? Parce que, en fait, ces gens ne vendent pas le flocage à la bonne police ou à la bonne taille. Et en plus, les designs sont foireux. Donc ça, c'est très énervant. Et par exemple, ce maillot Jimmy Alvirino, vous pouvez le voir ici, c'est toujours du flex, la matière. Et comment est-ce qu'ils réussissent, en fait, à refaire les couleurs ? C'est qu'en fait, ils vont aller imprimer sur du flex blanc, ils vont aller imprimer une couleur qui ressemble à celle d'un flocage d'époque. Donc ça, ok, très bien, la limite, la technique d'impression, je ne suis pas là pour débattre de ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces flocages-là, ils sont encore plus dangereux. Donc quand vous les achetez, faites très attention parce qu'en fait, en les enlevant, enfin quand on va essayer de l'enlever, on va potentiellement aller détériorer son maillot à cause de l'encre imprimée. Tout simplement. Donc, je vais juste vous montrer un petit exemple. Ça, c'est un maillot Kids qui était vendu à l'époque et en fait, sur lequel il y avait un flocage enfant et par contre, ça, c'est un maillot que j'ai essayé de le défloquer pour le fun, qui était floqué au kocha, là, il ne reste plus que le numéro, vous voyez. Mais par contre, on peut voir que ce qu'il reste, et je ne suis pas encore allé bosser dessus, mais il ne reste plus qu'en fait que la colle, la matière de la colle qui n'est pas compliquée à enlever avec le produit que je vais vous montrer après. Par contre, sur un flocage comme ça, c'est très très facile d'aller l'enlever avec ce que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. pourquoi ? Parce que la matière et la colle, en fait, n'étaient pas vraiment de qualité à l'époque. Et sur un maillot, comme j'expliquais, boutique, en fait, il y a des choses à faire. Donc, c'est notamment le mec qui allait se faire floquer Cédric 78. Il y a des choses à faire, c'est juste que ce sera un peu plus fastidieux, mais au pire du pire, de toute façon, vous ne pourrez pas complètement flinguer votre maillot. Pourquoi ? Parce que le produit que je vais vous présenter après, en fait, il est quand même relativement puissant. Il y aura peut-être un peu de traces de collage qui vont rester, mais franchement, c'est vraiment rien de grave. Donc, allez-y doucement. Et là, en fait, le tutoriel que je vais vous présenter, c'est donc pour le type de flocage qui est imprimé. Et là, il faut vraiment faire attention parce que ceux-là, c'est les pires. Donc, j'espère que vous allez passer un bon moment. Et puis, si jamais il y a des commentaires, n'hésitez pas à me les faire. N'hésitez pas à suivre la chaîne, l'Insta, tout le bazar. Et on se tient au courant. Allez, bon déflocage les gens et à bientôt. Prochain tutoriel, les gars, comment aller défloquer un maillot qui n'a pas le bon flocage dessus. C'est une activité qui va prendre beaucoup, beaucoup de temps, mais qui est très importante. Bon, les amis, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce qui était vraiment important avec un rouleau de strap qu'on peut trouver dans n'importe quel Leroy Berlin ou toutes ces conneries, ou même Cultura, ce qui est important, c'est vraiment d'aller straper chaque contour de ce mauvais flocage. La raison pourquoi est-ce que je fais ça, c'est parce qu'il y a certains mauvais flocages qui sont vendus sur le marché, qui en fait sont des encres imprimées. Et ça fait qu'avec le produit dont on va servir après, en fait, on risque de faire baver la mauvaise encre sur le maillot. C'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Donc, assurez-vous bien, déjà, que chaque contour, comme celui-là, là, par exemple ici, putain de merde, voilà, est vraiment bien strappé. C'est chiant à faire, mais croyez-moi, ça peut sauver votre maillot. Maintenant, je vais vous montrer la liste des produits qui sont importants pour pouvoir faire ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, il faut avoir des ciseaux, il faut avoir ce fameux strappé dont j'ai parlé déjà, il faut avoir du coton, je pense que vous avez tous une copine qui se maquille comme pas possible, normal, donc du coup, vous prenez tout son coton, il y aura besoin de beaucoup beaucoup de coton, donc autant en acheter plusieurs paquets. Ensuite, si vous pouvez acheter ce petit spray qu'on trouve dans les magasins Ikea, où en fait, on peut les mettre du produit dedans, donc ça, c'est très efficace. Et enfin, ça, c'est le produit qui tue, qui est très dangereux, par contre, il faut faire super attention, qui s'appelle l'acétone. Et en fait, ce produit, il ne faut surtout pas le renifler pendant très longtemps, parce que ce n'est pas très bon pour la respiration, pour les poumons, etc. L'idéal, c'est de faire ce que je vais faire, de le faire dehors, ou alors de le faire sous une hotte. En fait, c'est un produit qui est très volatil. Et ensuite, il faut aussi un petit bol dans lequel on va pouvoir aller verser l'acétone. Donc, vous pouvez voir que le maillot est prêt, ou au moins, le algérino, on le regardera plus tard, mais déjà, la partie numéro, qui est quand même la plus simple, elle est complètement strapée, et elle est prête à pouvoir être décollée. La prochaine étape, ce qu'il faut faire, c'est en fait, avec le coton imbibé d'acétone, il va falloir essayer d'enlever toutes ces impressions bleues, là, qui vont en fait potentiellement pouvoir tâcher le maillot quand on va procéder à l'opération de décollage. Ça, c'est le truc qu'il faut vraiment éliminer d'entrée pour éviter tous les problèmes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir l'acétone, le fameux produit. Voilà, c'est ouvert. A une main, ce n'est pas très facile. Et on va aller en renverser un petit peu dans le récipient en question. Je le répète, c'est un produit qui est super volatil. Donc, ce que je fais, ce n'est pas très bien. Là, on va aller prendre le coton, on va le poser un petit peu dedans, d'accord ? Et en fait, on va aller lentement, lentement, lentement effacer les traces. Vous allez voir, c'est un produit qui est hyper efficace. Vous avez vu ? C'est incroyable. Et ça enlève en fait l'encre, la mauvaise encre. Mais il faut vraiment faire super attention, parce qu'on n'est pas loin de flinguer son maillot à chaque seconde de se procéder. Donc, chaque coton, une fois qu'on s'en sert un mouvement, il ne faut pas hésiter à le jeter à la poubelle, tout simplement. On va le refaire pour vous montrer. Il faut bien faire le mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, d'accord ? Comme ça, vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec le strap à gauche et à droite, ça nous évite de potentiellement aller attaquer le maillot à l'endroit où on aurait peut-être mal strapé. Typiquement, le coton, je l'ai déjà utilisé sur deux fêtes différentes. Celui-là, je peux le jeter. C'est bien important que chaque mouvement que vous faites, qu'il ne faut surtout pas se servir d'un endroit du coton qui a déjà été imprégné par l'encre, d'accord ? On va continuer l'exemple ensemble. Donc, je prends le petit pistolet, j'imprègne quelques gouttes au fond du pot, je prends mon coton et boum, là, je vais bien aller de l'extérieur vers l'intérieur. Et vous voyez ? Nickel. Ok, les amis, donc là, on peut voir que j'ai réussi à enlever parfaitement tous les endroits où il y avait encore du bleu qui était sur les contours, d'accord ? Il ne faut pas hésiter à étirer comme ça, s'il reste des petites traces, étirer, et puis en fait, avec le coton imbibé d'acétone, d'aller vers la gauche, vous voyez ? Toujours vers la gauche, jamais dans ce sens-là, parce que sinon, vous risquez de faire baver sur votre maillot. Donc là, on va faire le tour, et on voit que c'est bon partout, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Vous voyez ? C'est nickel. Donc là, on peut voir, d'ailleurs, qu'à force de frotter avec l'acétone, on voit que le flocage, il commence déjà, en fait, à se désintégrer un peu, ce qui n'est pas un mauvais signe. Ok, les gars, maintenant, j'ai retourné le maillot. Ok, là, on voit bien le flocage, blablabla, très bien. Et en fait, munissez-vous d'une planche de cuisine. Ne le dites pas à votre copine, sinon elle va vous tuer. Moi, je l'ai fait, je me suis fait tuer plusieurs fois. Ensuite, vous allez mettre dans l'intérieur du maillot, vous allez mettre la planche, en fait, comme ça, histoire de bien protéger l'autre côté du maillot. Il faut que ce soit bien protégé. Vous la glissez, glissez, glissez à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que le produit dont on se sert, il est assez puissant. Et le but, c'est surtout pas, en fait, d'aller enlever le flocage Opel de l'autre côté. Donc, il faut faire très attention à ça. Ok ? Maintenant, il faut se souvenir d'un truc, c'est qu'ici, on n'a pas encore protégé. Donc, il faut faire attention avec le fameux produit dont on sert. C'est qu'il est assez efficace, il a tendance à se répandre un peu partout. Donc, là, maintenant, on va se concentrer sur enlever de l'intérieur la colle du numéro 7 qui est ici, et du numéro 1, donc le numéro 17, Jimmy Agirino. Donc, je vais aller reprendre mon petit pot. Je vais aller reprendre du coton. Et, en fait, avec mon super outil, avec l'acétone qui est à l'intérieur. L'acétone, je rappelle, c'est ce produit-là, là, qui est très, très, très dangereux. Je vais aller saupoudrer pas mal. Je vais prendre mon coton. Je vais le plier un petit peu. Je vais aller éponger l'acétone. Et je vais tout simplement aller l'appliquer, en fait, au dos du numéro. D'accord ? On va répéter l'opération plusieurs fois. Il ne faut pas en mettre trop non plus. Il faut faire ça doucement. Il faut vraiment être patient, en fait. Là, on va bien enlever les straps qu'on avait mis. Histoire de... On peut les enlever partout, de toute façon. Ça ne change plus grand-chose, parce que maintenant, on n'a plus besoin des straps, au moins sur les numéros. Parce qu'on a enlevé toute l'encre. Donc, on jette bien les straps à la poubelle. Et on va regarder si on peut commencer à décoller un peu ou pas. Donc, avec l'ongle, on va commencer à enlever un petit peu. Putain, c'est galère. Avec une main en plus. Voilà. Donc, on peut voir que j'arrive à l'attraper. Ok. Ça va être compliqué de le faire à une main. Je vais le refilmer après. Là, on peut voir que sur cette partie, l'acétone a déjà fait effet. Et en fait, le flocage se décolle limite de lui-même. Donc, on va tirer un peu. On va voir ce que ça donne. Il y a des endroits où le flocage sera un peu plus collé que d'autres. Donc, forcément, il faudra peut-être refaire une passe avec le coton. On a vu qu'on avait un petit peu du mal à l'enlever. Du coup, je refais une petite passe. Avec l'acétone. Derrière. Au calme. Là, on peut voir. Je suis assez content du résultat. Parce que je l'ai fait à une main avec le téléphone. Vous voyez. Là, il en reste encore un petit peu. Il ne reste plus que cette partie-là à enlever. Ce qui devrait être assez simple. On va regarder. On a un peu coupé la vidéo. Mais vous voyez que là, il ne reste plus que ce tout petit bout à enlever. On va le faire comme ça. Vous voyez, il ne reste plus que ça à enlever. Et c'est pareil. On va remettre un petit coup d'acétone derrière. Et on va pouvoir l'enlever tout bêtement. Tout seul. C'est très très simple. Donc là, le rendu, il est quand même pas mal. La seule petite trace que j'ai. Et c'est moi qui ai merdé. C'est parce que j'ai voulu faire ce tutoriel en filmant. C'est ici, en fait, j'ai un petit peu bavé. Vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure. Mais franchement, c'est minime. Ça ne se voit presque pas sur le maillot. C'est vraiment... Parce que là, je suis à la lumière. Mais c'est parce que j'ai fait le truc à une main. On en voulait en filmant en même temps. Voilà le travail. Le numéro 1 qui était là. Il n'est plus là. Tout simplement, vous pouvez voir qu'il n'y a presque pas de trace. C'est assez impressionnant. Il faut juste avoir de la patience. Tout simplement. C'est génial. Maintenant, on va s'attaquer au numéro 7. Celui-là, je vais le faire d'un trait. Parce que sinon, ça va être casse-couille. Je vous filmerai directement quand je vais le décoller. Ça va être plus simple. Je vous l'ai fait à la grosse. Parce que je n'avais pas le temps de finir. Mais comme vous voyez, le numéro 17, il n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Et la seule mini-trace ounette qu'il y a, c'est celle-ci. Ou comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai voulu filmer et le faire en même temps. Du coup, il y a l'encre qui est un petit peu bavée de l'ancien flocage. Mais franchement, c'est minime. Ça ne se voit pas plus que ça. Donc, je suis assez content du résultat. Maintenant, il faudra que je m'attaque à ça. Je le ferai un peu plus tard. Mais j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et si vous voulez le faire, faites-le dans un endroit en extérieur. Avec un peu de lumière, c'est quand même mieux. Et puis, faites surtout attention à vos maillots. Il faut se dire qu'il n'y a pas 100% de réussite. Mais ce qui est important, c'est de s'entraîner avant. Et puis vraiment, de vraiment être patient. De ne pas vouloir accélérer. De ne pas vouloir se servir plusieurs fois du même coton. Qui a déjà de l'encre dessus. Parce que vous allez flinguer votre maillot sinon. Il faut vraiment être super patient. Ça va être la maillot.